Pourquoi l'histoire de Laetitia vous a conduit à écrire ce roman ? D'abord, je ne suis pas sûr que mon livre soit un roman. C'est un travail littéraire peut-être, mais je crois que je fais de la littérature non romanesque, non fictionnelle, parce que je suis historien de formation et de métier, et mon travail c'est de dire des choses vraies, en tout cas des choses qui sont avérées, que j'ai vérifiées, que j'ai recoupées, et c'est la raison pour laquelle dans ce livre Laetitia, non seulement tout est vrai, mais j'explique pourquoi c'est vrai et pourquoi je peux dire ceci plutôt que cela à la suite d'une enquête. Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai été ébloui par la personnalité de Laetitia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a eu une enfance très dure, elle a grandi entre les parloirs de prison où son père était incarcéré à la suite d'un viol conjugal, et des câbles parce que sa famille se faisait régulièrement chasser de leur maison. Et puis ensuite, ça a été différentes violences sexuelles dans la famille d'accueil, où elle a été classée sa soeur et elle. Et ce qui m'a ébloui dans sa personnalité, c'est sa force morale, le fait qu'elle n'ait jamais renoncée, qu'elle n'ait jamais baissé les bras, elle a fait des études, elle a passé son CAP, elle travaillait, elle avait un métier, elle travaillait dans la restauration, c'est un métier difficile où il faut tenir ses horaires, elle voulait prendre un appartement, bref, il y avait une vie de jeune femme indépendante qui se profilait pour elle. Et ce contraste entre cette vie, cette enfance terrible, et en même temps cette extraordinaire force morale, cette capacité de résilience, je crois que ça m'a tout simplement impressionné. Et j'ai voulu lui rendre hommage de cette manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !